Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression. L'Union soviétique promet de donner la nourriture et les matières premières nécessaires à Hitler pour son effort de guerre. Hitler et Staline prévoient également dans les clauses secrètes le partage de la Pologne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 17 septembre, conformément à ce qui était prévu dans les clauses secrètes du pacte germano-soviétique, l'URSS attaque à son tour la Pologne et se partage son territoire avec l'Allemagne. La France et l'Angleterre entrent en guerre contre le Troisième Reich. Le 10 mai 1940, l'offensive allemande est déclenchée contre la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. L'avancée des troupes allemandes est foudroyante. L'armée hollandaise capitule après cinq jours de résistance, car l'aviation et les blindés de la Wehrmacht dévastent le pays. L'armée allemande traverse les Ardennes pour contourner la ligne Maginot, ce qui surprend l'armée française prise à revers. L'armée française, réputée la plus puissante au monde, est écrasée en six semaines. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement, qui se trouvent dans le territoire britannique, ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi. J'invite tous les français, qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel depuis la radio de Londres. Il demande aux soldats français de venir le rejoindre en Angleterre pour poursuivre le combat contre l'envahisseur nazi. Cet appel est l'acte de naissance de la résistance française, avec les premiers volontaires qui se joignent à lui, et il crée les forces françaises libres. Français, à l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Pour stopper l'offensive allemande le 17 juin 1940, le maréchal Pétain demande la fin des combats aux autorités allemandes. L'armistice franco-allemand est signé le 22 juin 1940, aux conditions fixées par l'Allemagne. La moitié nord de la France est occupée par l'armée allemande. La zone sud demeure sous autorité du régime de Vichy. Alors président du conseil, Pétain est proclamé chef de l'État le 10 juillet 1940. 22 juin 1941. Contre l'avis de tous ses généraux, Hitler lance ses divisions sans déclaration de guerre contre son ancien allié l'URSS, l'opération Barbarossa. L'armée rouge résiste malgré sa désorganisation et son manque de préparation, ainsi que la surprise d'une attaque à laquelle Staline n'a pas voulu croire malgré les avertissements des alliés. En 4 mois, les divisions hitlériennes encerclent et font battre en retraite l'armée rouge. Le 7 décembre 1941, les États-Unis d'Amérique ont été attaqués par les troupes japonaises qui ont également lancé une offensive contre la Malaisie, Hong Kong, l'île de Guam, les Philippines et l'île de Midway. C'est suite à cet événement que le président Roosevelt demande au congrès des États-Unis l'entrée en guerre de son pays contre l'Empire du Japon. Cette entrée en guerre s'accompagne d'une reconversion totale de l'économie américaine vers une économie de guerre. Les dépenses militaires sont multipliées par 10 entre 1940 et 1942. La bataille de Staline-Grad. Après la traversée du Don, les troupes du maréchal Fronbock atteignent la SNP-CSA. Au nord de la ville, une division blindée allemande lancée en flèche est parvenue jusqu'au bord de la Volga. La bataille de Stalingrad est le tournant de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première bataille où les Allemands, commandés par le général Paolos, connaissent la défaite. En février 1943, après avoir été encerclé par l'armée rouge, de nouveaux aptes à combattre et qui en nombre leur est deux fois supérieure, les Allemands capitulent. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Le débarquement des Alliés en Normandie, baptisé Overlord, marque l'offensive des forces alliées sur les côtes françaises en Normandie. Ils ont pour mission de tenir les côtes françaises afin de permettre la remise en état d'un grand port où pourront débarquer les forces anglaises, américaines, françaises et canadiennes afin de reprendre pied sur le continent européen. Paris, Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France toute entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Paris est libéré en août 1944. Pour le général de Gaulle, cette libération est avant tout le fruit du travail de la résistance française. Le 20 avril, dans une ville en ruine, les derniers habitants de Berlin fêtent le 56e anniversaire d'Adolf Hitler. Dix jours plus tard, ce dernier se suicide dans son bunker, alors que l'armée rouge a pris possession des deux tiers de la capitale allemande. La capitulation allemande, le 8 mai 1945, marque la fin de la guerre en Europe. Le 6 août 1945, les Américains décident de lancer sur Hiroshima le bombardier B-29 Enola Gay, armé de la première bombe atomique. Pourquoi les Américains ont-ils décidé de lancer cette bombe atomique ? Tout simplement à cause des opérations suicides des Japonais, qui ont fait craindre aux Américains des pertes très élevées en cas de débarquement. Par ailleurs, il s'agissait d'impressionner l'URSS. La bombe est lancée à 8h15. Elle provoque 71 000 morts et 200 000 blessés. La bombe est lancée à 9h15. La bombe est lancée à 9h15. Elle provoque des Américains des pertes très élevées en cas de débarquement. La bombe est lancée à 9h15. Elle provoque des Américains des pertes très élevées en cas de débarquement. Sous-titrage ST' 501